Salut, moi c'est Pascal, et bienvenue à cette troisième capsule de la série des frontières insolites. Si tu n'as pas vu les deux premières, je t'invite à cliquer juste ici pour te ramener au tout début de la playlist. Ça fait beaucoup plus de sens quand on les regarde dans l'ordre. La semaine dernière, on a vu tout le bordel que ça pouvait faire ces fameuses enclaves. Aujourd'hui, on va voir les pays avec les formes les plus bizarres. On s'était laissé juste ici, mais en regardant l'Afghanistan, on remarque bien qu'il y a quelque chose de spécial qui a certainement une raison d'être. Le Corridor de Wakan. Pour comprendre son existence, il faut remonter en 1873. L'Empire russe et britannique était alors en grande compétition pour contrôler l'Asie. Les russes avaient le nord, alors que les anglais avaient le sud. Jusqu'à l'Afghanistan, qui créait une sorte de tampon, parce que les afghans ne se laissaient pas marcher dessus. Mais ça enchantait bien les deux empires d'avoir un pays indépendant pour les séparer. Mais il restait quand même une zone de 300 kilomètres entre l'Afghanistan et la Chine. Alors les russes et les britanniques se sont entendus pour céder ce territoire aux afghans pour éviter de s'entretuer. En français, je n'ai jamais trouvé de nom pour ce genre de frontière. En anglais, ça s'appelle une panhandle, comme une poignée de poils. Mais aujourd'hui, on va appeler ça un gustru. Ben quoi? Il me fallait bien que je lui trouve un nom, parce qu'on va en voir un autre très bientôt. Mais avant, je dois souligner un truc. Juste ici, à la frontière de la Chine, il se passe une autre chose très spéciale. Tout d'abord, il faut savoir que l'Afghanistan fait partie de ces régions spéciales qui aiment être à part du reste du monde. Avec un choix de 24 fuseaux horaires, mais en étant en plein centre de plus 4 et plus 5, ils avaient le choix entre les deux. Mais non, 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 non. Ils ont choisi d'avoir leur propre fuseau. À plus 4 et demi. Mais la Chine, de son côté, sur son grand territoire, elle est traversée par 5 fuseaux horaires. De plus 5 à plus 9. Et la Chine, elle, bien sympathique, a décidé de ne pas faire vivre l'ambiguïté des fuseaux horaires à sa population. Alors, elle a imposé l'ère de sa capitale, Pékin, au pays tout entier. Alors, tout est beau pour l'est du pays, mais pour les villes les plus à l'ouest, au cours de l'année, le soleil peut se lever entre 7h20 et 9h15. Alors qu'ils se couchent entre 19h21 et 21h23. Bon, ok, le soleil se lève peut-être un peu tard. Mais quand même, c'est bien que tout le monde ait la même heure. En plus, ils n'ont même pas à se casser la tête avec les heures d'été et d'hiver. Je me demande bien quand est-ce qu'on va arrêter cette connerie qu'on fait deux fois par année. Mais enfin bref, tout ça pour dire qu'entre cette fameuse frontière afghane et chinoise, tout juste ici, il y a un décalage de 3h30. C'est quand même pas mal qu'en faisant un pas d'une frontière à une autre, tu puisses avoir autant de décalage qu'en faisant un vol de Terre-Neuve à l'Alberta. Le seul jet lag au monde possible à pied. Maintenant, allons voir un autre gustreux. Cette fois-ci en Afrique. La Namibie. J'imagine que t'as déjà remarqué de quoi je veux te parler. Mais bien ça s'appelle la bande de Caprivi. Pourquoi elle est là? Et oui, c'est encore à cause des empires. Son nom est en l'honneur du chancelier allemand Léovon Caprivi, qui en 1880 a négocié avec les Britanniques pour avoir un accès aux fleuves Zambèze et pouvoir ainsi naviguer jusqu'à l'océan Indien. Tout ça en échange de l'abandon de son intérêt pour le Zanzibar, une petite île de Tanzanie. Mais cette frontière a une autre chose très intéressante, mais à la fois un peu décevante. Tout d'abord, je dois expliquer ce qu'est un tri-point. C'est un endroit très précis où trois pays se rencontrent. Comme par exemple celui au sommet du Mont Dolun, qui sépare la France de la Suisse et de l'Italie. Ou encore celui qui sépare la Suède de la Finlande et de la Norvège. Et bien au bout de ce gustreux, il y a le seul qu'est tri-point au monde, reliant la Namibie, la Zambie, le Zimbabwe et le Botswana. Mais n'est-ce pas génial? Ben non. Désolé de t'avoir autant excité à l'idée qu'un quadri-point pouvait exister. Car si on zoome de plus près, encore plus près, encore plus près. Moi, vraiment de très très près. Et bien on peut voir qu'il s'agit seulement de deux tri-point à seulement 155 mètres de distance entre les deux. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait un quadri-point? Ça aurait été tellement génial. Bon, peut-être que je suis le seul à m'emporter autant. Retournons maintenant sur l'hémisphère nord de la Terre. À la frontière de la Serbie et de la Croatie. Séparez un pays par un cours d'eau, c'est chose courante un peu partout dans le monde. Mais quand on regarde ce que ça fait, c'est quand même une bonne idée. Sauf qu'un cours d'eau, ça se déplace avec le temps. Alors sur une certaine région, ça ressemble plutôt à ça. La chose logique serait très certainement de redessiner la frontière, n'est-ce pas? Et bien c'est ce que la Serbie aimerait faire. Mais la Croatie, elle se dit, va non. Mais la frontière, elle a été dessinée comme ça, alors elle va rester comme ça. Attends, ça va te rappeler une certaine frontière entre l'Égypte et le Soudan. Donc par exemple, ce beau territoire est réclamé par deux pays, malheure que celui-là, personne n'en veut. Ni même celui-là d'ailleurs. Mais pourtant, ils ont laissé des gens s'y installer. Alors la Croatie, il faudrait bien se brancher à un moment donné. Outre ça, il y a quelques frontières bien sympathiques, comme le tripoint de l'Autriche, la Hongrie et la Slovaquie, où il est possible de partager un repas à trois, chacun dans son pays. Il y a aussi la seule frontière creusée sous l'eau, à ma connaissance, à l'aide du tunnel sous la Manche, pour relier les deux plus grands amis du monde. L'Angleterre et la France. Ou pourquoi pas la seule frontière au monde qui puisse être traversée en zipline, de l'Espagne au Portugal. Enfin, une chose qui me passionne des frontières, c'est la différence notable que l'on peut remarquer entre chaque région, directement à la frontière. Comme quand on arrive en Floride par exemple. Soudainement, on retrouve une tonne de palmiers. Mais ce n'était pas le cas quelques kilomètres plus haut. On peut voir la même chose avec les érables au Canada. Et on dirait que ces arbres ne traversent pas la frontière. Ou même entre deux provinces. Pile à la frontière entre la Saskatchewan et l'Alberta, les champs passent de l'agriculture au pétrole. On peut même observer des différences assez drastiques à partir de l'espace. Est-ce que j'ai besoin de pointer la frontière? On peut littéralement la tracer à l'aide des lumières. Il s'agit de la frontière entre les deux Corées. Si on reste dans la lumière, on peut aussi constater que la frontière de l'Inde et du Pakistan est éclairée sur toute sa longueur, la rendant ainsi visible de l'espace. Si on retourne dans les grandes différences, il y a la drastique frontière entre les États-Unis et le Mexique. Bon ok, on s'en fait deux dernières. On va retourner tout près de chez moi, dans la ville de Stansted. Théoriquement, le seul moyen légal de traverser cette route est dans ce sens. Vous voyez, car la frontière entre le Canada et les États-Unis est en plein milieu de la route. Mais il est illégal pour ses voisins de traverser la rue et emprunter un outil. Ou même pour un enfant d'aller chercher son ballon qui a accidentellement traversé la rue. Au bout de la rue, on peut clairement voir les postes frontaliers de chacun des pays. Ceux qui ont emprunté la rue peuvent continuer, alors que les autres ont l'obligation de passer au point de contrôle. Et pour terminer, comme tu le sais, j'adore les montagnes. La plus belle frontière sur laquelle j'ai marché est celle au sommet du Mont Blanc. Et oui, le sommet des montagnes est souvent utilisé pour définir les frontières. Alors à ce moment, je marchais sur la frontière de la France et de l'Italie. C'est pourquoi la frontière la plus haute du monde se trouve à 8 848 mètres d'altitude, au sommet du Mont Everest, séparant le Népal de la Chine. Enfin, j'espère que tu as apprécié cette série de capsules, parce que j'ai eu énormément de plaisir à les faire. Fais-moi savoir ce que tu en as pensé dans les commentaires, mais dis-moi si tu aimerais ça en avoir d'autres. Sur ce, fais attention à toi, et on se revoit très bientôt. Salut! Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu as apprécié. Si oui, tu peux me faire un pouce en l'air. Si ce n'est pas déjà fait, joins-toi à moi en t'abonnant à ma chaîne. Tu peux faire apparaître le bouton en cliquant sur mon visage juste en soi. Et n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche juste à côté. Comme ça, tu vas t'être avisé à chacune de mes nouvelles publications. Tu peux aussi venir me visiter directement sur mon site web, pascalmarquis.com. Pour encore plus de contenu, abonne-toi à ma liste de courriel personnelle. Le lien est disponible dans la description. En attendant ma prochaine publication, voilà d'autres vidéos que tu n'as peut-être pas encore vues. Bonne écoute, salut!